... Dans l'Ange 12, c'est le moment d'accueillir en studio l'invité. Cet invité, c'est Jean-Luc Blaise, vice-président délégué de la Chasme. Bienvenue, Jean-Luc, derrière ce micro. Merci de me recevoir à nouveau. C'est un grand plaisir. Alors, c'est vrai que la Chasme est une vieille dame, au sens noble du terme. Oui, 1899, sa naissance. Voilà, l'histoire passion Malouine, Jean-Luc Blaise. Alors, l'Arzénite, une épopée bretonne et malouine de 1939 à nos jours, c'est le thème de la prochaine conférence mensuelle de la Chasme, qui aura donc lieu lundi qui arrive, ce lundi 18 décembre. C'est au Carré-Edeïs, à Saint-Malo, à 14h30. Il faut être là un petit peu avant, on le précise dès à présent, peut-être ? C'est prudent. Oui, c'est prudent, voilà. Alors, Jean-Luc Blaise, vous allez nous parler en tant que vice-président délégué de la Chasme, à la fois de l'intervenant et puis des grands axes de la conférence, notamment. Les grands axes de la conférence, à partir d'un monument que les Malouins connaissent certainement, Arzénite, qui est là depuis maintenant un certain nombre d'années. La cale des torpilleurs à Saint-Servant. Donc, c'est ce qu'on appelait effectivement cette cale des torpilleurs, parce qu'elle l'a reçue effectivement pendant des lustres des torpilleurs, voilà, à l'arsenal. Alors, le conférencier, c'est Pierre-Louis Offray, qui est aussi un personnage bien connu à Saint-Malo, ancien administrateur de la Société d'Histoire, professeur agrégé d'Histoire, il a enseigné en collège, en lycée, et puis il était aussi chargé de cours à l'HIDRO, à l'École nationale de marine marchande. Et puis, il a réalisé un petit livre, il est administrateur de l'association qui gère l'Arzénite, et ce petit livre s'intitule En avant vers la liberté, et c'est un ouvrage qu'il a fait en pensant justement à ses jeunes élèves, ou moins jeunes, pour expliquer qu'est donc ce bateau. Alors, il a titré prudemment une épopée bretonne et malouine. Parce qu'on est dans le Finistère au départ ? Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce bateau, en théorie, n'avait rien à faire là. Se dundi ? Se dundi. Se dundi. Le nom de bateau de travail, de bateau de pêche, de bateau habitué à la pêche à la langouste en Mauritanie, ou bien au chalutage en hiver, ou bien au thon en Finistère. Il va être construit entre 1937 et 1939. Et il va être tout de suite le bateau affecté à la liaison entre Oudierne et l'île de Saint. C'est le bateau qui va ravitailler les 1200 habitants de l'île deux fois par semaine. Et à chaque passage, ce 18 mètres, construit tout en bois de chêne, va résister aux vagues, aux colères dévastatrices de l'océan. C'est donc un bateau robuste. Mais ce bateau robuste a failli ne pas rentrer dans la grande histoire dont nous parlera Pierre-Louis, parce que, finalement, il va se fatiguer sur des grèves, et c'est des Maloins qui vont décider de le sauver, en se disant « Mais Arzénite, c'est un bateau de l'histoire ! » En effet, le 19 juin 1940, ce robuste Dundee fut le premier bâtiment civil français à larguer les amarres pour échapper au bruit de bottes infamant de l'occupant nazi et répondre à l'appel du général de Gaulle. Ce jour-là, à 14 heures, le deux mâts à moteur quitte le port d'Odierne et mit le cap sur l'île de Saint, première escale, sur la route vers la liberté. Rennes avait été bombardées deux nuits auparavant et les estafettes allemandes avaient déjà été aperçues aux alentours de Quimper. Il fallait donc fuir et vite. Ce premier bateau civil à avoir rejoint la France libre, suite à l'appel du général de Gaulle, c'est vraiment un bateau qui est un monument pour l'histoire. Dessus, 21 jeunes du Cap-Sisain, parmi eux Jacques Le Gall et son frère. Jacques Le Gall, il avait 19 ans, il est décédé à 100 ans l'année dernière. Et puis il y a aussi, au dernier moment, le lieutenant Dupont avec sa dizaine de chasseurs alpins qui vont embarquer pour continuer le combat. Le même après-midi, deux autres navires bretons, impatients de poursuivre le combat, apparaillèrent d'abord le Trébouliste, un langoustier douarnonné, puis l'Oiseau de la Tempête, un bateau de pêche de Plouganou dans la baie de Morlaix. Et la petite flottille du Finistère avait choisi la résistance. Ils suivent Arzénite. Le bateau fut réquisitionné par les Anglais. Et il va servir de ravitailleur des navires de guerre au large des côtes britanniques, tant en vif d'ailleurs qu'en munitions. Démobilisé et revenu en France en 1946, l'Arzénite a connu des fortunes diverses, avant d'être racheté par un certain Pierre Pinel, un ancien de la France libre. Puis, suite à une avarie, il s'est échoué. Et puis la Marine nationale avait d'ailleurs conseillé de le détruire. C'est alors que quelques Maloins décidèrent de le racheter. Très attachés à la mémoire, les Maloins. Très attachés à la mémoire et au symbole. Et ils décident de le ramener à Saint-Malo et de le restaurer. Alors, je vous lis ce qui est écrit dans un numéro du Monde de l'année dernière. « Le 22 octobre 1996, vers 10 heures du matin, le convoi de porcelaine, c'est-à-dire que le navire étant en tel mauvais état, il est en remorque, mais c'est comme si on transportait de la porcelaine. Il s'approche en douceur de la cale des torpilleurs. Sur la jetée, un homme le regarde progresser, les larmes aux yeux, Jacques Le Gall. À la fin des années 80, avec son épouse, il avait quitté Odierne pour Saint-Servant, pour se rapprocher, en fait, de ses enfants. Un ami administrateur maritime avait prévenu à temps l'ancien sous-marinier de l'arrivée d'Arzénite. Et voilà ce qu'il dit. « Je retrouvais mon frère en liberté, je n'osais y croire. Je l'avais perdu de vue depuis si longtemps, » raconte-t-il. « Mon bateau était devenu une vraie loque. » J'ai tout de suite sympathisé avec les gars de l'appel. Je vais décoder tout de suite l'appel. Je voulais les aider. » Jacques Le Gall connaît sa dernière mission. Il tient à sauver ce bateau pour qu'il lui vive, pour qu'il vive, et continue de témoigner. Pour le vieil homme, le pire des naufrages serait l'oubli. Alors, ce bateau a été classé monument historique en 1990, reconnu d'utilité publique. C'est vraiment un témoignage irremplaçable. Témoignage irremplaçable de la résistance extérieure, et plus particulièrement du rôle des Bretons. l'association appelle, alors, « Association pour perpétuer l'esprit de liberté » se donne pour tâche de faire revivre cette aventure, surtout auprès des jeunes générations. Et c'est intéressant d'avoir dans votre studio un jeune stagiaire de troisième. Oui, qui est derrière nous. C'est Charlie. Charlie, tu entends, parce que c'est des éléments de l'histoire que tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents peuvent te raconter. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir ce symbole-là et que les élèves puissent passer, le voir. Et l'ouvrage que Pierre-Louis Offray a écrit est destiné aussi et surtout à ces jeunes, de façon à ce que la mémoire de ce bateau, de cette vieille coque, on peut dire, « Oh là là, pourquoi c'est là ? » Eh bien, pourquoi c'est là ? Justement, c'est un témoignage vivant. Et ce sont des passionnés que l'on peut retrouver à bord et qui font visiter et qui racontent l'histoire de ces hommes. En fait, ces hommes n'avaient pas accepté de capituler. Et cet élément du patrimoine historique, c'est le support concret de la démarche mémorielle vers les jeunes. Pour terminer, je fais allusion à l'un des personnages qui fut le président aussi de l'appel, un certain Jean-François Esmelin qu'on ne présente plus. Et j'ai là quelques éléments que m'avait donné d'ailleurs Jean Le Bode parce que c'est comment Jean-François Esmelin avait offert son carnet à Jean Le Bode qui me l'avait passé. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous lire le chant des compagnons de l'Arzénite qu'avait composé. C'est un bateau, un vieux bateau qui allait mourir, qui allait mourir comme une épave abandonnée. Alors on a fait toute la chaîne pour le sauver, pour qu'il témoigne des combats pour la liberté. Son nom est Arzénite, courrier de l'île de Saint qui mit le cap sur l'Angleterre le 19 juin 1940. Quatre hommes d'équipage, vingt jeunes du Cap-Sisin, le lieutenant Dupont et ses chasseurs alpins. Alors ça, c'est chanté sur un ton martial. Il était dans la rivière de Penzé avec l'eau douce qui peu à peu le pourrissait, qui brisait au long du quai du désespoir et les enfants l'utilisaient comme plongeoir. La marée brune a déferlé sur le pays les croix gammés, la gestapo et les nazis pour résister, pour défendre la liberté. Sur ce bateau, une poignée d'hommes s'est embarquée. S'il vous arrive parfois de baisser les bras, si vous doutez de l'avenir, n'oubliez pas qu'en ce temps-là, alors que tout semblait perdu, c'est par la mer qu'un peu d'espoir est revenu. C'est ce qu'écrivait Jean-François Esmelin dans ce chant des compagnons de l'Arzénie qu'on peut en tenir alors à grande voix. Je ne sais pas si Pierre-Louis le fera à la fin de sa conférence, mais toujours est-il que ça fait partie de ce que nous a laissé Jean-François Esmelin. Voilà. Il en fallait du courage pour résister à l'époque. Il y a eu les forces en présence que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Luc Béz. Tout à fait. Cette marée brune, c'est l'expression que vous avez employée, qui déferlait comme ça. Oui, qui déferlait, qui déferlait, qui arrivait à Quimper, effectivement. Et puis, il fallait du courage pour prendre le bateau et se dire on file en Angleterre avec ce Dundee qui faisait du transport entre Odierne et l'île de Saint. Donc, il n'avait guère dépassé. Oui, parce que l'appel du 18 juin, c'était pour unifier aussi la résistance pour après reprendre la liberté, effectivement, qui avait été volée. Donc, vraiment. Et là, ce sont des jeunes. Ils ont 18, 19, 20 ans. C'est-à-dire qu'ils ont toute la vie devant eux. Ils n'ont pas envie de vivre comme étant des prisonniers ou étant asservis par une autre nation. Voilà, tout à fait, tout à fait, sous le pouvoir, effectivement, d'un occupant qui est vraiment aussi... Parce que là, quand il avance, c'est qu'il n'est plus rassuré. Et là, il va vers la pointe bretonne, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quel malheur encore ! Donc, voilà, ils avaient du courage et il faut, à chaque fois qu'on passe devant l'Arzénite, penser à ces courageux et ces vaillants défenseurs résistants qui nous ont sauvés de l'occupant, ceux que vivent dans d'autres endroits du monde et de l'Europe maintenant d'autres peuples. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Luc Blaise, pour cette présentation. On rappelle, effectivement, que la conférence a lieu ce lundi 18 décembre à 14h30 au Carré-Edeïs à Saint-Malo. Je l'indiquais en début d'entretien, Jean-Luc Blaise, qu'il est fortement conseillé d'arriver assez tôt parce que les conférences de la chasse sont très, très suivies. C'est un euphémisme ? Effectivement, effectivement. Nous avons retrouvé maintenant le Carré d'Edeïs qui est plus accessible effectivement que le Théâtre Châteaubriand en chœur de ville qui est tout à fait agréable mais évidemment beaucoup de gens se disaient que c'est difficile de parquer la voiture et tout cela et donc maintenant nous sommes accueillis à nouveau chez Edeïs. Entre 250 et 300 personnes régulièrement, chaque mois, nous faisons envie à toutes les sociétés d'histoire de Bretagne, je le dis à chaque fois parce que nous sommes assez fiers quand même effectivement de remporter un tel succès. C'est aussi lié au travail que nous faisons avec les conférenciers de préparation, de présentation. Alors cet après-midi, puisque nous avons une permanence tous les mardis après-midi, le conférencier du mois de janvier vient travailler. C'est quelqu'un qui a fait des recherches sur la banque Gilbert, vers une banque de Normandie qui avait pignon sur rue ici à Saint-Malo dans les années 30 et qui a vécu un krach. Et donc il nous parlera justement, il va travailler aux archives toute la journée, il nous parlera de cette catastrophe qui a mis en difficulté un certain nombre de familles malouines. Absolument. Merci beaucoup Jean-Luc Blaise, vice-président délégué de la Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo pour toutes ces précisions et je sais effectivement que la chasse m'a à cœur vraiment de transmettre l'histoire passion Malouine. On se retrouvera si vous le voulez bien en janvier. A bientôt. A bientôt. Et puis bonne fête de fin d'année ainsi qu'à tous les adhérentes et adhérents de la chasse. Merci. Bon stage.